Merci d'être venu à mes côtés. Merci Gilbert Collard. Quelle fougue, quelle énergie. Tu es fidèle à tout ce que j'ai toujours connu de toi. Dans tes discours, bien sûr, mais aussi dans ton choix de nous rejoindre. Fidèle à tes convictions, tu préfères ton pays à ton parti. Et je t'accueille les bras ouverts. Merci, merci Jérôme Rivière, toi qui viens de nous rejoindre. Tu quittes, comme tu l'as rappelé, ton poste de président du groupe du Rassemblement National au Parlement Européen pour rejoindre la reconquête. Et la reconquête t'accueille avec bonheur, mon ami. Ce discours constitue un moment important dans notre campagne électorale. Ici, ici, à Cannes, ce soir, l'histoire retiendra que s'est levée l'espérance française. Les amis, l'union des droites, c'est tout à la fois l'union des patriotes, l'union des Français qui se lèvent pour que la France reste la France. Ce n'est pas un slogan de politicien. C'est l'union du peuple. L'union de tous les Français qui aiment leur héritage, l'enracinement et la transmission, même s'ils ne se disent pas de droite. Car la droite, voyez-vous, quand la droite est elle-même, elle parle à tous les Français. L'union des droites, c'est considérer d'abord que nous n'avons pas d'ennemis à droite. Non, non, les électeurs du Rassemblement National ne sont pas des parias. Ils ont été longtemps, si longtemps, seuls à se battre pour la France et l'ont parfois payé très cher. Non, non plus, les électeurs de LR ne sont pas des traîtres. Dans cette salle, vous êtes nombreux, du Rassemblement National, des cadres, des militants, des électeurs. Je veux que nous vous applaudissions. Vous êtes nombreux aussi à venir de LR. On vous applaudit aussi. Et vous êtes tous les bienvenus, mes amis, la Reconquête et votre maison commune. Les autres se contentent de combattre Emmanuel Macron. Moi, je fais mieux, plus efficace, plus utile. Pour notre avenir, je combats Emmanuel Macron, mais je combats aussi les idées qui le dominent. Je lance cet appel grave ici, mes amis, au palais des victoires, qui ne peut pas porter mieux son nom. Je lance l'appel des victoires, solennel et joyeux. Unissant nos forces ! L'appel des victoires, c'est l'appel à abolir ce fameux et funeste. cordon sanitaire. Supprimons entre nous les frontières virtuelles. Nous sommes d'accord sur l'essentiel. À vous, à vous, électeurs du Front National, qui n'en pouvez plus de perdre. À vous, électeurs des Républicains, qui n'en pouvez plus de voir vos dirigeants trahir vos idées. Unissons nos forces. Et à tous les abstentionnistes. Nous disons, nous disons, pour une fois, abstenez-vous de vous abstenir. Cette foi, cette foi est la bonne. Oui, vous avez raison d'être amère. Oui, vous avez raison d'être en colère. Vous avez raison de vous méfier des politiciens. Et je vous comprends, parce que je suis comme vous. Je suis comme vous, scandalisé par ce que deviennent nos suffrages. Mais cette foi est la bonne. Depuis 30 ans, j'écoute autour de moi et j'entends toujours le même murmure qui vient à mes oreilles. Le murmure de ceux qui se lamentent. Ah, mais qu'est-ce qu'on est déçus. Ah, M. Zemmour, mais qu'est-ce qu'on est déçus. Et ce sont les mêmes qui revotent pour les mêmes et qui redisent, ah, mais qu'est-ce qu'on est déçus. Eh bien, eh bien, mes amis, avec moi, c'en est fini de cette phrase. C'en est fini de qu'est-ce qu'on est déçus. On ne l'entendra plus, cette phrase. Qu'est-ce qu'on est déçus. Vous êtes la France qui n'a jamais la parole. Cela fait des années que vous attendiez. Vous avez fait le dos rond, vous avez serré les dents, vous avez été courageux, patient, vous n'avez pas fait grève, vous n'avez pas cassé les vitrines, vous n'avez pas bloqué le pays. Oui, vous attendez dignement. Et qu'attendez-vous ? Et qu'attendez-vous ? Vous attendez enfin, enfin, la justice. La justice dans votre quotidien. Vous attendez la justice sociale, oui, mais pas celle de la gauche qui consiste à prendre vos économies pour les donner à quelqu'un qui travaille moins ou qui vient d'arriver en France. Oui, vous attendez la vraie justice sociale, celle qui vous permettrait de vivre de votre travail et même de vous enrichir si vous êtes travailleur, talentueux, volontaire. Vous voulez la véritable justice sociale et vous avez raison. Parce que depuis si longtemps, le travail ne paie plus. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'écart entre les revenus du travail et ceux de la Cistana. Ce n'est pas juste. Il est temps que les milieux de cordée, comme tu dis, Guillaume, ne soient plus les premiers de corvée. Assez de cette France où les soi-disant défenseurs de pauvres les condamnent à crever de faim parce qu'il faut aussi nourrir les pauvres du monde entier. Depuis tant d'années, l'État a fait exploser ses défenses. Il a ouvert le modèle social français au monde entier. Et pour le financer, qu'a-t-il fait ? Il a augmenté vos taxes, vos impôts. Il s'est endetté comme jamais. Il a abaissé les salaires des travailleurs. Quoi qu'il vous en coûte, les salaires nets sont en France trop bas pour celui qui travaille. Et les salaires bruts sont trop hauts pour le patron. Alors, je vais réduire les dépenses d'immigration et d'assistanat avec ces économies. Et Dieu sait si elles seront importantes. Je vais baisser les taxes, je vais baisser les charges, les impôts. Votre colère, c'est le scandale de la fraude sociale. Je sais que c'est injuste quand vous dépensez tant chaque mois pour financer nos dépenses sociales. Savez-vous que Salim Bengalen, l'un des cerveaux présumés des attentats de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo, a continué à bénéficier du versement d'allocations familiales pendant des mois après son départ en Syrie, pour un montant supérieur à 12 000 euros. Mes chers amis, quand je serai président, l'argent du peuple français ne sera plus confisqué ni détourné par les fraudeurs sociaux et les profiteurs. L'argent public, ça n'existe pas. L'argent public, c'est celui qu'on vous prend. L'argent magique, l'argent gratuit, l'argent théorique, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul argent, le vôtre. Chers amis, quand je serai président, l'argent du peuple français sera rendu enfin aux honnêtes travailleurs, aux honnêtes entrepreneurs, aux honnêtes retraités, aux honnêtes citoyens. La richesse sera rendue à ceux qui l'ont créé, vous ! L'injustice, mes amis, je l'ai dit et je le répète, c'est d'avoir un état si fort avec les honnêtes gens et si faible avec la racaille. Vous, vous ici qui travaillez si dur, vous êtes hôtelier, vous êtes serveur, vous êtes restaurateur, vous êtes parfumeur, vous êtes artisan, agriculteur, et vous vous posez la même question tous les jours. Mais pourquoi donc l'état nous traite-t-il comme des délinquants ? On ne vous laisse pas conduire, on ne vous laisse pas travailler, on ne vous laisse pas embaucher. Tous les ans, on vous invente de nouvelles normes qui vous coûtent de plus en plus cher à mettre en œuvre chaque année. Et l'on vous tue ainsi, à petit peu. Ensuite, il y a le fisc. Rien que le mot vous glace le sang. La multiplicité des réformes, l'empilement des réglementations et des lois, la vitesse à laquelle changent toutes les règles du jeu, tout cela produit une complexité administrative et oblige le moindre commerçant à être tout à la fois comptable, fiscaliste, avocat et pourquoi pas huissier. Laissons les commerçants être des commerçants. Je les connais, je les écoute et je les aime. Les entreprises, les indépendants et même les salariés demandent la même chose. Plus de simplicité, plus de lisibilité et surtout plus de sécurité en matière fiscale. Je veux que le fisc aille davantage voir aux côtés des caïds de banlieue. Dans les supermarchés de la branle. Croyez-moi, je leur donnerai du travail. On verra comment le droit du travail est respecté là-bas. Pour les caïds, pas de TVA, pas de charge, pas d'URSSAF, pas de CSG, pas d'impôts. Et avec un peu de chance, ils peuvent même toucher le RSA. Et ne le dites pas, certains reçoivent même les APL et les allocations familiales. Jusqu'à quand allons-nous supporter d'être les dents d'un don de cette farce ? Je veux que l'administration fiscale cesse d'être l'ennemi du contribuable. Je veux que les Français retrouvent une relation apaisée avec cette administration. Qu'elle soit là pour les accompagner avant de sévir. Pour leur expliquer avant de punir. La justice, mes chers amis, c'est enfin la fin du laxisme des juges. Parce que nous voulons la sécurité pour nous, pour nos femmes, pour nos enfants. Parce que nous voulons enfin la paix. Je ne veux pas que Cannes soit à son tour ensauvagée. Pour votre ville, comme pour toutes les autres, je supprimerai la loi SRU. La loi SRU, vous savez, c'est celle qui impose aux villes et aux villages de France de disposer d'au moins 25% de logements sociaux, alors que le logement social est devenu progressivement le logement de l'immigration. Si on n'abroge pas cette loi, elle transformera peu à peu toute la France en cité. Non, je ne veux pas que... Je ne veux pas de trappe à la campagne. Je ne veux pas de kebab dans tous les villages de France. Dans les cités comme ailleurs, nous n'en pouvons plus d'avoir peur. Nous n'en pouvons plus de conseiller à nos filles de cacher leur téléphone portable. Nous n'en pouvons plus de guetter l'arrivée de nos enfants quand ils prennent les transports en commun. L'autre jour, à Saint-Quentin, un homme m'a dit M. Zemmour, on voudrait se faire justice nous-mêmes. Ce n'est plus possible. Nous voulons un État qui fasse respecter la justice. Nous voulons un État qui fasse respecter la loi. Nous voulons une police... Nous voulons une police qui ne recule plus. La police ne doit plus être intimidée par la racaille. La racaille ne doit plus terroriser l'honnête homme. Pour cela, j'introduirai dans notre droit la notion de défense excusable. Avec cette protection juridique, les commerçants, les braquets, les citoyens cambriolés et les politiciens en danger auront enfin le droit de riposter aux poignons. Je choquerai peut-être la France insoumise et tous les bien-pensants de plateaux télévisés. Mais ainsi, mais ainsi, ainsi, la peur changera enfin de camp. Le voyou ne doit plus entrer dans un tribunal avec la certitude qu'il en ressortira libre. Dans chaque département de France, chaque année, des centaines de Français, souvent vulnérables, souvent fragiles, toujours abandonnés et sans recours, assistent impuissants au viol de leur bien, au viol de leur dignité. J'y mettrai fin en créant un vrai délit pénal d'occupation de bien d'automne. J'imposerai l'expulsion immédiate des squatteurs sans passer par les tribunaux. Et j'obligerai les préfets à utiliser le recours à la force publique pour défendre ce droit fondamental qu'est le droit de propriété. Je rétablirai la perpétuité réelle. Car aujourd'hui, la perpétuité réelle qu'on nous avait promise pourtant en 1981 n'existe pas. Et les criminels condamnés à perpétuité peuvent avoir des remises de peine dès 18 ans de prison. Je vous l'ai dit, certains crimes méritent la prison. Comment imaginer que Salah Abdel-Slam, un des terroristes du Bataclan, un des terroristes du Bataclan, complice du massacre de 138 de nos enfants, puisse sortir un jour de prison ? Certains me demandent pourquoi je suis si dur. Certains me le reprochent. Mais vous savez, j'ai passé cet après-midi à un moment avec Patrick Jardin à Nice. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Patrick a perdu sa fille, Nathalie, le soir du Bataclan. Les djihadistes ont arraché à un père la prunelle de ses yeux. Patrick Jardin nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Et je vous demande de la prunelle. J'ai parcouru avec lui cet après-midi la promenade des Anglais, là où d'autres victimes nous rappellent un autre massacre que nous n'avons pas le droit non plus d'oublier. Nous n'avons plus le droit de rester les bras croisés. Nous n'avons plus le droit de nous contenter de bougies et de nounours. Vous comprenez pourquoi je suis si dur. Car vous aussi, vous vous êtes endurcis. Quand un mineur a commis un acte grave, il doit être jugé comme les autres. Nous responsabilisons leurs parents avec la plus grande fermeté. Oui, nous suspendrons les aides sociales pour les parents de mineurs délinquants et criminels. Il faut apprendre à ces enfants l'autorité. Celle de leurs parents, celle de la justice et celle de la France. Jusqu'à quand la France devra-t-elle rester le paradis de tous les voyous de la planète ? Les binationaux qui commettront des crimes seront déchus de leur nationalité française et expliqués. Mais quelque chose me taraudait. Quelque chose venait abîmer ma joie de vivre. Mon inquiétude pour notre pays. Une inquiétude qui ne faisait que grandir. Alors, j'ai brûlé mes vaisseaux, je suis descendu dans l'arène. Je suis retourné souvent. Oui, souvent. Pour savoir si quelqu'un d'autre que moi serait plus courageux, serait plus sincère, plus compétent. Je vous avoue, je n'ai vu personne. Alors, je suis là aujourd'hui. Alors, alors, oui, alors, levez-vous mes amis. Dressez-vous à la manière de tous ceux qui dans notre pays se sont levés, se sont dressés quand le pays semblait perdu. On ne nous empêchera pas d'aimer notre pays. On ne nous empêchera pas d'aimer ce que nous sommes. On ne nous empêchera pas d'aimer vivre chez nous et pour nous. Rien, ni personne, ne nous en empêchera. Parce qu'il faudrait nous arracher le cœur et qu'ils n'y arriveront pas. Le courage, c'est nous. Le panache, c'est nous. Le drapeau qui flotte dans le vent de l'histoire, c'est nous. Levons-nous pour dire à la France la reconquête, c'est nous. L'union, c'est nous. Le peuple, c'est nous. Bienvenue aux militants de LR et de RN. Bienvenue à ceux qui votent et à ceux qui votent pas des plus. Bienvenue à ceux qui espèrent et à ceux qui désespéraient. Bienvenue à la France silencieuse, à la France qui s'engage. Bienvenue à l'histoire et bienvenue à l'avenir. Vive le peuple, vive la République et surtout, vive la France ! Bienvenue à l'avenir.